Je vous parle d'une cliente que j'ai vue à l'hôpital, qui a une maladie grave, qui est traitée par une équipe compatissante, infirmière, travailleur sociale, une équipe qui travaille ensemble, formidable, et se désespère devant cette patiente, qui ne s'améliore pas après l'intervention. Et dans tous les traitements qui lui sont donnés, malgré tout, elle continue à avoir des nausées. Et ça déstabilise complètement toute l'équipe. Et donc, il me demande de la voir, d'une part, pour qu'elle s'arrête d'avoir des nausées, et d'autre part, comme ces nausées sont très certainement d'ordre psychiatrique, que je vais pouvoir donner des traitements pour améliorer son cerveau. En général, ça se réjouit de trucs, ou c'est dépressif, ou c'est en cieux. Et donc, à l'occasion de cette demande, auxquelles je réponds toujours, parce que ça me permet de rencontrer la personne au final, on démarre donc un contact entre nous, jusqu'au point où, elle me dit qu'elle est écœurée de ce qui se passe, qu'elle est écœurée de cette vie-là, et au bout du compte, peu à peu, au fur et à mesure des entrevues, elle dit, je ne peux plus supporter tout ce qui m'est imposé, on me force à marcher, je n'y arrive pas, on me dit que je résiste, on me force à l'adémie, j'arrête, j'arrête, je meurs, j'arrête, je décide de mourir. Je dis, ok. Et je ne sais plus de quelle façon, finalement, l'équipe se réunit, et elle va parler à l'équipe. Et je dis, nous nous préparons à cette réunion, et je valide le fait qu'elle veuille mourir, vu que ces conditions dits sont impossibles, et aussi je la préviens, parce que je préviens toujours les gens, parce que prendre une liberté, ça entraîne des réactions souvent agressives de la part des autres, de la structure, je la préviens que cette nouvelle ne sera pas forcément bien reçue. Fort de cette complicité, elle arrive dans la réunion, et de fait, avec hésitation, mais finalement, elle prend son courage à deux mains, et elle dit, moi, je veux mourir, je décide de mourir, je décide de mourir. Ce n'est pas je veux, d'ailleurs, c'est je décide de mourir. Tout le monde s'affole, et donc, de nouveau, on leur donne toutes les prescriptions, les conseils pour ne pas le faire, mais finalement, curieusement, au bout d'une heure, l'équipe lâche et dit, à contre-coeur, c'est correct. Et les médecins disent, puisque c'est comme ça, on va arrêter les traitements, etc., progressivement, on va les arrêter. Tout le monde s'en va, les médecins diminuent les médicaments, la patiente reprend conscience, les nausées disparaissent, elle s'en va de l'hôpital, et elle va bien. Et nous en parlons ensemble, et nous nous rendons compte tous les deux que la première décision qu'elle a prise de sa vie, parce que ça ne datait pas d'hier, ça a été de décider de mourir. Et le terme important là-dedans, ce n'est pas mourir, c'est décider. Ayant décidé de mourir, elle a pu décider de vivre. Y compris dans son couple, où elle a dit, ça ne se passera plus comme ça se passait avant, ce n'est pas mon mari qui va tout décider, j'ai mon mot à dire. Ça, c'est refaire vivre une personne. La deuxième chose importante dans le travail, c'est qu'il faut des jouets pour jouer, il faut des objets. Je ne sais pas si ça doit être comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai vécu quand je travaillais avec des gens qui étaient aux prises avec des angoisses, des dépressions, des perplexités. Je me suis rendu compte à la fois qu'il y avait certaines choses dont il parlait, c'était beaucoup trop des choses avec lesquelles on ne pouvait pas jouer, je vais vous donner un exemple dans un instant, ou à la fois des concepts avec lesquels on ne pouvait pas jouer. Donc, il fallait les concrétiser pour pouvoir jouer avec. Docteur, monsieur, je suis déprimé. D'accord. Et c'est comment votre dépression à l'intérieur ? Ben, là aussi, les yeux s'ouvrent. C'est comment, c'est comment, c'est terrible. D'accord. C'est comment votre dépression terrible à l'intérieur ? Ben, ça fait longtemps que ça dure, ça fait 10 ans que ça dure, j'ai t'hospité trois fois et puis on me donne des antidépresseurs. D'accord, d'accord. C'est comment votre dépression qui a été traitée terrible à l'intérieur maintenant ? Ben, on m'a dit, ça allait garder toute ma vie, ça ne bougera plus. D'accord. Commencez en vous, maintenant, à l'intérieur, cette dépression terrible dont on vous a dit qu'elle ne bougerait jamais. C'est comment maintenant à l'intérieur ? Mais, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oui, je comprends bien, je ne vous comprenez pas. C'est comment, à l'intérieur, cette dépression ? Mais toi, toi, c'est une bouteille. Fermée. C'est tout un effort de passer d'un univers objectif à un univers subjectif. De passer à travers le miroir d'Alice au Pays des Merveilles. Parce que sur une dépression, on ne peut pas jouer avec. Avec une dépression. Avec une dépression terrible, on ne peut pas plus jouer avec. Avec une dépression qui est depuis 20 ans, on ne peut pas plus jouer avec. Avec une dépression dont on a dit qu'elle resterait toute la vie, on ne peut pas jouer avec. Mais avec une bouteille, on peut jouer avec. Et ce qui est formidable dans cette façon, c'est que la personne redevient en maîtrise par rapport à ce qui se passe. La deuxième question étant, mettons, de toute façon, il y a déjà un soulagement parce que la dépression n'est plus une dépression, c'est une bouteille. C'est déjà très libérateur parce que ce n'est plus la personne qui est déprimée, c'est plus une personne, ce n'est plus un individu déprimé, c'est une personne qui a une dépression et en plus, il y a une bouteille pour pouvoir jouer avec. Et donc, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire avec cette bouteille ? Et le deuxième étonnement, c'est vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec la bouteille ? Ben oui. Why not ? Ah ben, je veux la déboucher. Why not ? Faites-le. Do it. Faites-le. J'y arrive pas. La bouteille est toujours là ? Oui, elle est toujours là. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ? La casser. Do it. D'accord, ça marche. Bien. Je ratatine. C'est correct ? Bien. Correct. Je ne reviens pas sur la dépression, elle est loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie, ce n'est pas la dépression. C'est correct parce que la personne se sent davantage en bien-être ou en mieux-être. Elle est davantage une personne. C'est ça le jeu. Le jeu a été joué. Et ce qui est important dans le petit schéma qui est là, c'est que dans ce jeu-là, quelle que soit la concrétisation, quelle que soit la transformation de la concrétisation, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de code. C'est le jeu qui est important parce que c'est le jeu-même qui va créer un processus non conscient qui, lui, va avoir des résultats. We play. We've us. On joue avec soi pour permettre à des processus dont on n'a absolument ni la maîtrise, ni le contrôle, ni le savoir, pour permettre que ce processus puisse se faire à l'insu de notre bon vouloir. Et du coup, à ce moment-là, on peut mettre les maladies dans le carré de sable et jouer avec les maladies comme on le ferait pour n'importe l'objet qui est en nous, n'importe quelle perception, n'importe quelle sensation, n'importe quelle image, n'importe quel son, n'importe quel souvenir, n'importe quel désir, n'importe quel savoir, n'importe quel pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada